Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'avis d'un astronome très très important dans l'histoire de l'astronomie, qui est Kepler. Donc Kepler, il naît en Allemagne, dans une famille très très pauvre, et dans un contexte un petit peu particulier, puisque c'est le contexte de la guerre de 30 ans. Donc, guerre de 30 ans. Et la guerre de 30 ans, bien qu'il y ait des causes qui soient multiples, c'est principalement une guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Donc dans ce contexte, Kepler, il commence par faire des études de théologie à l'université, et c'est dans cette même université, en Allemagne, qu'il découvre le système de Copernic et l'héliocentrisme. Donc le système de Copernic et l'héliocentrisme. C'est-à-dire la théorie selon laquelle ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et ce système va vraiment convaincre Kepler, et le convertir pour ainsi dire à cette hypothèse. Donc s'intéressant de plus en plus à l'astronomie, il va aller à Prague, et c'est à Prague qu'il va devenir l'assistant de Tycho Brahe. Donc Tycho Brahe, on a fait une vidéo, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage qui est également très très important dans l'histoire de l'astronomie. Donc à Prague, il rencontre Tycho Brahe. Puisque Tycho Brahe a été expulsé, il n'a plus aucun soutien de son mécénat initial, et donc à la fin de sa carrière, Tycho Brahe doit partir à Prague. Et comme on avait vu, Tycho Brahe avait fait des tas d'observations à partir de son observatoire à Sven, et ces observations étaient vraiment très très précises pour l'époque, et mettaient en doute justement le système géocentrique qui considérait que la Terre était au centre du système solaire. Donc ça, ça va beaucoup intéresser Kepler, et c'est dans ce contexte que Kepler va tenter de trouver une explication satisfaisante au mouvement des planètes. Parce que ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que, bien que le système géocentrique soit insatisfaisant, ne permet pas de calculer véritablement le mouvement, de prédire le mouvement des planètes, et bien le système héliocentrique, si on part de l'hypothèse selon laquelle les planètes sont dans un mouvement parfaitement circulaire, donc avec le Soleil au centre, et bien cette hypothèse ne permet pas non plus d'avoir une explication satisfaisante du mouvement des planètes. Il y a quelques perturbations, il y a quelques différences entre le mouvement supposé et le mouvement réel. Donc ça, ça va vraiment intéresser Kepler, et il va se mettre à la tâche pour essayer de trouver une hypothèse qui permet véritablement de prédire le mouvement des planètes. Alors pour faire cela, il se base précisément sur les observations de Tycho Brahe, sur certaines observations de Tycho Brahe réalisées à l'observatoire de Sven, donc l'observatoire de Sven, mais le problème c'est que Tycho Brahe est assez réticent à l'idée de donner toutes ces données à Kepler, puisqu'il craint que Kepler risque de découvrir le système correct, les prédictions correctes, l'hypothèse correcte avant lui, et donc qu'il en tire toute la gloire, qu'il tire toute la gloire des découvertes. Donc c'est finalement à la mort de Tycho Brahe, en 1601, que Kepler va avoir véritablement accès à toutes les données de l'observatoire de Sven, et c'est véritablement à partir de ce moment qu'il va commencer à étudier réellement, à découvrir toute une série de principes, et ça c'est durant 20 ans qu'il va vraiment se mettre à la tâche, pour trouver ce que l'on appelle les trois lois de Kepler. Alors de ces trois lois, les deux premières vont être découvertes en 1609, et vraiment ces lois, et ces deux premières lois principalement, vont vraiment avoir un impact très très important sur le développement de la science moderne, et on va les étudier une par une, plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc en 1609, découverte... des deux premières lois. Et ces lois, on va donc les examiner plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc voilà, cette vidéo c'était principalement une petite biographie de Kepler, pour situer un petit peu mieux le personnage. J'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier en détail ces trois lois. Merci. Merci. Merci.